Priscilla, t'es en train de faire quoi là ? Je suis en train de tourner une vidéo pour mes abonnés, en expliquant ce qu'il va y avoir dans la box du mois d'août avec mes cosmétiques US. Tu vas vraiment dire ce qu'il y a dans la box ? Ben oui, il est prévu que j'explique un petit peu tous mes quic et mes couacs à gogo que j'ai prévu d'un plus dans cette box. Je peux pas te laisser faire ça, Sébastien et Polochon ils vont pas être d'accord. Mais si, ils sont toujours d'accord avec moi Sébastien et Polochon, c'est bien connu quand même. Donc, bref, le thème de cette box, ce sera les... Je peux pas te laisser faire ça. Et sans ta voix, qu'est-ce que tu vas dire ? Coucou les addicts, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez je crois depuis... Pfff... Des semaines et des semaines. Mais vous êtes pas tout seul parce que moi aussi j'attends de la faire depuis vraiment beaucoup de temps. Alors, pourquoi ça a traîné ? Tout simplement parce que j'ai eu le boulot et j'ai eu des petits soucis avec mon petit Sino Snow, mon petit toutou qui s'est fait opérer. Donc voilà, j'ai pas été vraiment disponible pour ça. J'ai du retard dans tous mes projets mais c'est pas grave, j'espère que vous me pardonnerez. Voilà. Deuxième chose, je tourne toujours ces vidéos dans un lieu différent mais là j'ai pas pu faire du tout comme je voulais au vu du temps. Il était prévu que cette vidéo soit tournée à la plage. On va dire qu'au mois d'octobre-novement c'est pas terrible pour aller tourner à la plage. Donc du coup, j'ai essayé de jouer avec une petite introduction assez sympa. J'espère que ça vous plaira beaucoup. Si vous n'avez pas encore deviné de quoi sera faite cette vidéo, c'est simple. On va ouvrir ensemble la box Mermaid. Alors oui, mon carton est énorme et vous allez voir pourquoi juste après. Donc cette box c'est quoi ? C'est une box Mes Cosmetics US qui était avec ma collaboration. Voilà donc ma quatrième. Et je suis très contente parce qu'apparemment elle a plu vraiment à une énorme majorité d'entre vous. Je crois qu'elle a même fait des jalouses parce que beaucoup n'ont pas pu se la procurer après avoir vu les photos des personnes sur les réseaux sociaux etc. Que je vous mettrai juste après. On ouvre, on y va ! Alors donc déjà, première chose, c'est qu'on retrouve ceci sur le carton. C'est juste trop choupi. Donc ça c'est une surprise de Céline, moi je lui ai pas du tout demandé. Mais j'adore et elle savait que j'allais adorer aussi en fait. Donc c'est vraiment tip top. C'est un truc tout bête mais vous imaginez qu'il faut le faire quand même sur toutes les boxes. Donc c'est quand même pas mal. La petite, mais qui est pas si petite que ça, l'énorme nouveauté de cette box que j'ai pu inaugurer et dont je suis très fière. C'est le petit Mecosmetic US Mag. Ça fait long à dire mais je trouve que c'est assez sympa de l'appeler comme ça. Et qui est en couverture ? C'est moi ! Ouh ! Donc forcément, si vous vous dites, merde c'est pas trop pareil, kiff kiff là, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là ? C'est normal, c'est une photo qui a été faite pendant le shooting qui a précédé ma petite vidéo d'introduction pour cette box. Donc j'avais des extensions capillaires qui étaient dans les tons rouges, etc. Et j'étais maquillée à fond de balle. Voilà, donc j'ai essayé de refaire un truc assez sympa aujourd'hui, j'espère que ça vous plait aussi. Et on regardera ça juste après mais déjà, si c'est pas juste la classe, je crois qu'il va être encadré à la maison. Musique Comme toujours, on retrouve du papier de soie, et du papier de soie, et du papier de soie, et du papier de soie encore et encore. Donc, pour garder un peu, la box elle se présente comme ceci à l'intérieur. Comme toujours, les produits sont emballés, un à un, comme pour faire un grand et énorme swap de kiff. Voilà, ça fait un peu Noël avant l'heure. Donc bien évidemment, il y a un article qui est pas envalé, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce que ceci ? C'était le gros goodies de la box. Donc c'est un coquillage holographique déjà, qui est superbe. Et à l'intérieur, voilà, vous avez un kit de manucure qui est juste ultra complet. Ciseaux, repousse cuticule, etc. Donc vraiment le top du top. Ce qui est bien, c'est que celles qui ont pas d'utilité de ce qu'il y a à l'intérieur, vous jettez tout ce qu'il y a dedans, vous le prenez en petit porte-monnaie, et c'est juste parfait. Il est dans le thème, je crois, que vous serez d'accord avec moi, à 3000%. On est d'accord. Et voilà quoi, il est totalement mermeille. On continue avec un produit qui, lui, n'est pas envalé parce que je pense qu'elle aurait galéré. Donc il est mis dans un papier de soie comme ceci. Hop, et quand on regarde... Youhou, voilà ! Donc c'est une bombe de bain, voilà. En collaboration avec le site Obulgourmande que je vous mets juste ici, que vous pourrez également retrouver en barre d'infos. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai déjà fait une collaboration avec ce site qui m'avait contactée pour m'envoyer un colis surprise. Et je dois vous dire que franchement, c'est génial. Elle vend des choses gourmandes, girly, à prix abordable. Je suis amoureuse des gommages et des crèmes pour le corps. D'ailleurs, j'en ai racheté, je ne peux plus m'en passer. Donc on a eu l'idée, avec Céline, de la contacter et de demander de nous faire, pour nous, une bombe spéciale. Voilà, donc elle est tout droite... Elle est tout droite... Elle a été faite en Angleterre par le fournisseur de Vanessa du site Obulgourmande. Donc c'est une Mermaid Bomb, voilà, avec bien évidemment des guiteurs. On enchaîne avec le prochain produit. Donc je prends à l'aveugle. Évidemment, je sais ce qu'il y a dedans. Mais bon, remarquez, c'est un superbe petit emballage quand même. Je tiens à préciser que... Enfin moi, en sachant que c'est énormément de boulot, je suis obligée de saluer cette prestation. Alors donc, ici, nous avons le fameux eyeliner Color Envy de chez Jordana. Donc Jordana, c'est une marque qui est vraiment bien. Voilà, que j'avais envie de tester depuis un bon moment. Et ici, on est sur une couleur donc verte. Et certains ont eu le bleu. C'est suivant la couleur d'un autre article qui est dans la box. C'est pas parce que vous n'avez pas pu choisir ou quelque chose comme ça. C'était délibérément choisi. Donc ce modèle, c'est le Mente Passion. Et j'espère que vous m'enverrez les swatchs du bleu. Parce que j'ai vraiment envie de voir aussi cette couleur. Donc pourquoi un eyeliner comme ça ? Tout simplement parce que vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez très bien donc le poser en eyeliner en 4 eyes. Vous pouvez très bien également le mettre en dessous de l'oeil pour mettre un peu de paillettes. Voilà, qui rajoute un petit côté peps comme moi j'ai fait ici. Et vous pouvez également vous en servir pour faire des détails plus mermaid que prévu. Donc c'est-à-dire, vous verrez avec ce qu'il y a après dans la box. Voilà. Musique Je viens avec un autre article. Enfin en l'occurrence, j'en sens bien deux à l'intérieur. Donc toujours dans les couleurs mermaid, violet, bleu et vert. C'était les couleurs que j'avais choisi de base. Et Céline a très bien, entre guillemets, respecté. C'était pas un ordre non plus. Mais elle sait à peu près ce que j'aime avoir et ce que j'aime mettre aux abonnés. Donc voilà. D'ailleurs, c'est un peu trop bien d'envoler là. Voici donc deux... Ça sera pour le bêtisier ? Celui-ci, c'est un True Matte de chez Nikakei New York. Donc je l'ai vu en swatch. C'est juste un truc de malade. Il a l'air génialissime. La couleur est parfaite. Ah ouais, c'est un violet de fou. Donc pareil, là, c'est vraiment dans le thème mermaid à fond la caisse. Et le deuxième, c'est un Metallic de chez Clean Color. On l'avait déjà eu également dans une autre box précédente. Et... Je sais que... Je sais que ça va rendre un truc de fou parce que ce genre de produit... Oui, vous pouvez le mettre sur votre bouche tout seul. Mais vous pouvez aussi le mettre en duo avec une autre couleur pour créer des reliefs et des effets. Vous pouvez également vous en servir pour faire un trait d'eyeliner. Les gloss mattes comme ça, c'est parfait pour faire un trait d'eyeliner au niveau des yeux. Ça tient super bien. Et vous pouvez également vous en servir pour en mettre en dessous de l'oeil en touche de lumière. Voilà. Il ne faut jamais se... Comment dire ? S'arrêter à l'utilisation d'un produit parce que c'est pour les lèvres ou quoi que ce soit. Moi, là, tout ce que j'ai ici, c'est pour les yeux, pour les lèvres. Tout est mélangé. Et ça rend très bien. Ça fait des couleurs super sympas. Donc, voilà. J'avais choisi ça vraiment pour avoir une variété de looks possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada On enchaîne avec le produit qui nous a fait galérer, 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 mais qui en valait tellement la peine. Donc, c'est ce produit-là. Donc, en fait, il y en a deux à l'intérieur. Ce sont les pinceaux parafella. Ils sont magnifiques. C'est magnifiques. Ils sont trop, trop, trop beaux. Ils ont une finition, mais incroyable. Vraiment, limite professionnelle. Franchement, je n'ai même pas d'autre mot à dire. Donc, vous avez les poils qui sont d'une douceur, mais c'est hallucinant. Vous avez envie de vous trifouiller avec comme ça tout le temps et tout. Vous avez les strass qui sont juste ici au niveau du haut. Et sur le manche du pinceau, vous avez tout un dégradé vert bleuté et rose. en écaille et qui se termine par la petite queue de poisson alias sirène. Voilà. Donc, on les a trouvés parfaits. Je voulais vraiment mettre des pinceaux sirènes dans ma box. C'était super important. On n'en a jamais assez. C'est... Voilà. Ceux-là, ils coûtent juste une blinde sur le site. Je crois qu'ils sont vendus 80 et quelques. Et Céline les voit également sur le site Mes Cosmetics US à un prix beaucoup plus abordable. Alors, celles qui peuvent se les offrir franchement foncées. Voilà. Et donc, du coup, moi j'ai un gros et un petit. On a fait ça pour toutes les box. Pour que vous puissiez ne pas être déçus d'avoir soit une trop grosse taille, soit une petite taille. Vous allez normalement les deux. Pas forcément ceux que moi j'ai eus, mais les autres. C'est parti. 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 Ça va très bien vous servir pour n'importe quelle occasion. Vous n'êtes pas obligé de mettre les paillettes vraiment en gros paquets sur les yeux. Vous pouvez en mettre en petite touche sur la paupière, en petite touche en dessous de l'oeil ou en petite touche également sur vos lèvres. C'est vachement à la mode. Voilà. Avec un petit goodies supplémentaire. Donc là, en caméra, ça va vous sembler un peu bizarre. En fait, c'est un pochoir. Donc, c'est-à-dire que vous le retirez. Comme ceci. Enfin, on met également tous les petits ronds en fait qu'il y a à l'intérieur. Vous le posez. Vous prenez votre pinceau. Vous mettez du phare. Et ça vous fait des petites écailles de poisson. Voilà. Donc, c'est un truc qui doit paraître pour certaines personnes bidons. Mais je trouve que c'était important d'en mettre. Surtout que c'est quand même ce qui peut faire un make-up mermaid totalement complet. Donc voilà. Ça, c'est top. On continue avec un autre produit. Avec du beau violet. Hop. C'est toujours un souci pour ouvrir les packaging. C'est tellement bien emballé que... Ta-da ! Alors, pourquoi j'ai choisi ça ? Vous devez vous dire, punaise. Encore un rouge à lèvres. Je pense que le packaging va quand même vous rappeler une certaine marque très connue. dont les petites beauty addictes françaises raffolent. Donc, qui est donc la marque Kylie Jenner. Il s'avère que la marque Ocalan nous a fait des dupes. Non pas de la contrefaçon, mais des dupes du produit. Comme ça du packaging, de toute façon. Bon. Et voilà. Waouh. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est vraiment trop, trop, trop beau. Donc, vous avez eu toutes des teintes différentes. Par logique. Parce que vraiment, elles étaient toutes magnifiques. Donc, déjà, le packaging, juste trop beau. La couleur interne, magnifique. Donc, pourquoi encore du métallique ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre quelque chose de discret en étant une mermaid. Ce n'est pas possible. Ça n'existait pas. Donc, c'est sûr que si vous attendiez un petit peu de couleur nude, bah déjà, ça ne correspond pas du tout. Et en plus, pour le Thames, c'était totalement out. Ce n'était pas possible. Voilà. Donc là, pareil. Il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas que pour la bouche. Voilà. Si vous avez peur de porter ça, ce que je peux comprendre. Bah, il ne faut pas. Parce que vous pouvez très bien le mettre en trail liner, en dessous de l'oeil, etc. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, du début de la vidéo. Donc, vraiment, il y a plein de choses à faire avec ça. Et la qualité a l'air tip top. Et il y a quand même 4,5 ml de produit. C'est plus que dans certains rouges à lèvres vendus chez Sephora. Donc, c'est plutôt pas mal. On termine avec le dernier produit beauté, qui n'est pas des moindres. qui a dû faire beaucoup de jalouse. Ça, c'est sûr d'ailleurs. Et que Céline a un peu trouvé un emballé. Encore. C'est pas possible. Je ne peux pas y arriver. Alors, sachez que c'est très dur aussi pour moi. Parce que je choisis... C'est un travail monstrueux de faire une box beauté. Je pense que la majorité des gens ne s'en rendent pas compte. Mais j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à concevoir le thème, à voir ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur, voir ce qui passe dans le budget, voir ce qui pourrait être intéressant pour vous, etc. Si c'est possible en termes de stock. C'est vraiment des démarches qui durent très 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 longtemps. Et les produits, je les reçois à peu près en même temps que vous. Donc du coup, là, ça fait genre je ne sais pas combien de semaines que j'attends de pouvoir enfin les voir en vrai. Donc c'est dur pour moi aussi. Wouhou ! Regardez-moi comme elle est magnifique. Donc c'est la Wide End Eulering de chez BH Cosmetics. Donc là, pour le coup, c'est juste un truc de taré. On est d'accord ? Parce que ce sont des palettes qu'on ne peut pas s'acheter aussi facilement en France que ça. Vous n'allez pas aller chez Monoprix, Sephora ou je ne sais pas quoi pour aller l'acheter. Et en plus, regardez-moi ces packaging de folie. Il est magnifique. Là, pour être dans le thème, il est dans le thème. Je crois que c'était une évidence que je vous mette cette palette. Et à l'intérieur. Ah oui ! En plus, elle a un miroir celle-ci. Donc du coup, elle est énorme. Je voyais la palette tellement petite, mais elle est gigantesque. Et la voici. Et donc ça, ce sont des fards marbrés que l'on peut utiliser avec un pinceau mouillé pour intensifier l'effet. Elle est parfaite. Les fards. Le blush. L'highlighter. Tout est à l'intérieur. Elle est magnifique. Elle a un miroir juste ici. Elle est parfaite. Parfaite ? Parfaite. 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 Qu'est-ce que je t'en dis, Polochon ? Elle est parfaite. Parfaite. Qu'est-ce que je t'en dis, Polo ? Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas honte d'avoir pu vous proposer cette palette parce qu'elle est mon tout. Pour terminer avec les produits qu'il y avait dans cette box, bien évidemment, je vous ai concocté un petit goodies, comme à mon habitude, pour vous remercier d'avoir craqué pour cette box et pour vous remercier d'être toujours présente. C'est important pour moi et c'est quand même la moindre des choses. Bien évidemment, moi la box, je ne l'ai pas payée, mais je paye vos goodies que j'ai fait avec mes petites mains et mon grand cœur. Voilà. Donc pour cette fois-ci, vous avez eu dans votre box une paire de boucles d'oreilles Mermaid. Donc en fait, c'est un petit cabochon avec des écailles multicolores qui brillent un petit peu à la lumière. Donc j'espère que ça vous a plu parce que ça m'a pris énormément de temps pour trouver le bon matériel et assembler les pièces, etc. Et emballer ça un à un avec vos prénoms et tout et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a touché un minimum quand même. Dans cette box donc, il y avait moi-même, mes cosmétiques US et aux plus gourmandes qui d'ailleurs vous a mis un petit fly avec un récapitulatif des produits qu'elle peut proposer. Franchement, rendez-vous sur son site et sans trop en dévoiler, j'aurai bientôt une surprise avec elle dans une prochaine vidéo. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour les pinceaux, moi j'ai pas pu résister en fait. Je me suis pris la méga-trousse avec tous les pinceaux à l'intérieur. Et rien que la trousse déjà, elle est absolument magnifique. Toute brillante, toute glitteur, toute parfaite. Avec tous les pinceaux à l'intérieur. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Il va falloir attendre. L'extrême gentillesse de Céline a également fait de moi une heureuse parce qu'elle m'a mis tous les testeurs des petits rouges à lèvres au calant que vous avez eu dans vos box. Comme ça, je vais pouvoir tester toutes les couleurs à mon tour. Et ça, c'est juste trop top. Et j'ai aussi un autre clean color. Voilà, comme ça au moins, je peux tester à fond de balle tous les produits. Vous faire mon retour très bientôt sur les réseaux, donc Facebook et Instagram. Restez connectés parce que je vous prépare un petit concours avec des petits produits que vous avez pu retrouver là-dedans. Donc, restez connectés partout, 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 partout. On revient donc sur le petit mermaid book. Donc, en plus d'avoir ma face, déjà, je suis sûre que même vous, vous l'avez encadrée chez vous, ça se trouve. Un jour, je vous les dédicacerai. Gardez-les précieusement si jamais. Si je deviens quelqu'un, ça pourrait être intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici, le descriptif, donc le menu de Be A Mermaid, donc tous les produits que vous avez eus dans la box. Et on termine ici par le résultat du concours des box précédentes, voilà. Donc, j'espère que ça, ça vous plaît parce que franchement, c'est juste tip top. Si jamais vous aussi, vous voulez être à l'intérieur pour faire votre publicité de votre compte Instagram, de votre blog, de votre marque, de ce que vous voulez, voilà, ce que vous voulez, n'hésitez pas à contacter Céline sur le site de Me Cosmetics US ou sur sa page Facebook. Si elle répond pas tout de suite, c'est normal, elle gère genre 10 trucs en même temps à chaque fois, cette nana, donc elle est surchargée. C'est normal, prenez votre mal en patience, elle finira par répondre quand même. Ok ? Voilà, donc ce petit unboxing de ma box Be A Mermaid est terminé. J'espère vraiment que pour celles qui ont craqué sur la box, les produits vous ont plu parce qu'on s'est donné vraiment énormément de mal pour vous faire plaisir. Et je pense que, enfin déjà, moi je trouve ça très réussi, vraiment c'est pour moi la meilleure box que j'ai pu faire avec mes cosmétiques US. Elle est vraiment complète, très complète, très jolie, très actuelle aussi, donc c'était vraiment un réel plaisir. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer qu'une prochaine collaboration est en cours, ce sera donc la cinquième box avec le site de Mes Cosmetics US. Voilà, donc je vous le dis ça en exclusivité, guettez bien mes réseaux sociaux, surtout Facebook, ça sera mis très prochainement. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'être là et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501